– Bonsoir, bienvenue, nous sommes mardi. Et ce soir, on a choisi de parler d'argent. On va parler d'argent. L'argent, il paraît que ça intéresse tout le monde. Enfin, bon, la grande majorité, en tout cas. Ce soir, on va recevoir trois dames qui l'assument pleinement et sont intéressées par l'argent. Enfin, pas vraiment, elles sont plutôt intéressées par la gestion de l'argent. On va parler cash ce soir, franco, comment gérer son argent, avec deux dames qui ont fait de la gestion du patrimoine, de la gestion financière, de l'épargne, leur cheval de bataille. Ce sont Laetitia Nuchot, commissaire générale du Salon de l'épargne, et Colombe Girebo, qui, elle, est donc, il faut le rappeler, CGC Academy, prix du business plan obtenu l'an dernier. On l'avait déjà reçu, brièvement, ce soir, on va la recevoir de fond en compte pour en parler dans le détail, comment gérer son argent. Surtout dans ce contexte où, vous savez, le fameux concept de la pyramide de Ponzi où chacun promet d'investir dans l'EVA pour être milliardaire au bout de six mois. On prend l'argent d'un tel, ça devient 10 milliards après, mais finalement, on ne voit rien. Enfin, avant de dire ce qu'elle pense, évidemment, de ce phénomène-là. On sera reçu, fait par un homme de Dieu qui est spécial. Lui, il est très porté sur l'argent. C'est Pape Sec, qui nous vient tout droit du Sénégal, qui arrive comme ça de façon périodique en Côte d'Ivoire pour donner des masterclass en maraboutage. Voilà, il sera notre invité spécial. L'autre invité, le quatrième de cet autre épisode de la télé d'ici, c'est Sonore Digital, de Extra Musica, Nouvelle Horizons, qui est de passage à Abidjan, qui viendra nous parler, évidemment, du prochain LEP annoncé pour le 1er décembre prochain, et puis en toute fin d'émission, quoi de plus normal que de se laisser bercer, cadencer, rythmé par les recoulements de caisse claire, notamment de Extra Musica. Ce sera live sur la scène de la télé d'ici. Voilà, planter le décor de cet autre épisode. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONASSI Online. C'est parti pour l'Oise d'ici. – Sous-titrage ST' 501 – Les gens sous toutes ces formes, avec tous ces noms. – C'est ça, sous toutes ces formes, c'est un sujet tabou chez nous. – Chez vous les hommes ou… ? – Non, généralement… – Parce que nous on n'a pas, je pense que c'est même notre sujet favori. – Vous qui ? – Nous les femmes. – Ah bon ? – Nous les femmes ! – Laetitia Saint-Jean, merci beaucoup d'être là. – Merci, bonsoir. – Commissaire général du Salon de l'épargne, on peut-être rappeler quand même ce que c'est que ce Salon de l'épargne, il est né quand et on en est à quelle édition ? – Nous sommes à la 6ème édition. – Ah quand même ? – Oui, la 6ème édition, la 1ère édition est lue en 2018. – D'accord, en fait donc quand on va à ce Salon, on apprend à épargner, en somme ? – Oui, épargner, investir, gérer son patrimoine, on apprend à parler, vous avez parlé d'argent tout à l'heure, le jet, le cash, le fous… – Le jet, le cash, c'est pas tabou, on en parle ? – Absolument pas. – Absolument pas. – Et on apprend justement à décomplexer les gens sur les questions d'argent. – C'est vrai, c'est vrai. – Colette, ça va ? – Colombe. – Colombe ! – Vous savez, c'est de la fête d'agentement, ça me perturbe. Moi, j'aime pas trop parler d'argent, ça me déconcerte. Je sais pas, je suis un peu pudique quand il est question d'argent. – C'est pas de l'avarice ? – Non, non, pourtant je suis hyper généreux. Mais je suis pas… Là, limitement, on me fait pas de chantage. Non, tu fais pas ça, on te donne pas ça, je… – Non, c'est pas le sujet. – Non, c'est pas le sujet. – Colombe, merci beaucoup d'être là. – Colombe, j'irais pas qu'il faut l'appeler. Donc, prix CGC Academy Business Plan 2022, qu'on avait reçu. – 2022, oui, c'est ce que j'ai dit. – C'est ça. – J'ai dit quoi, 2023 ? – Non, non, 2022. – 2022, arrêtez de le perturber, madame. C'est pas ça le sujet, comme l'a dit Laetitia Lechaud, qui est spécialisée aussi dans la gestion du patrimoine et des finances personnelles. – C'est exact. – Ça fait du coup en français, facile, ça ? – C'est juste que mon entreprise, en fait, on aide nos clients ou les consommateurs à mieux gérer leur argent à partir d'un outil qui s'appelle Smartphone App et des accompagnements personnalisés. – Est-ce que vous êtes riche, madame ? On peut le dire ? – Oui, oui. Après, je n'ai pas encore atteint le niveau de richesse que je veux, mais oui. – OK, pareil ? – Moi, je dirais que je n'ai pas encore atteint. Donc, je continue de travailler pour ça aussi. – C'est quoi le niveau, d'après vous ? À partir de quel moment on estime qu'on est riche ? – Je pense que ça dépend de ses objectifs personnels. Donc, je disais oui et non à la fois, parce que sur les miens ou dans mon échelle, je me dis qu'il en manque encore un petit peu. – Moi, je connais quelqu'un qui lui dit qu'il ne veut pas beaucoup d'argent dans sa vie. Il dit que si j'ai eu juste 2 milliards, c'est suffisant. Au-delà, c'est des problèmes. Vous en pensez quoi ? – Ça, c'est lui. C'est son échelle. – Après, on dit qu'il y a un niveau d'argent où, franchement, après, c'est du plus, en fait. – C'est du surplus. – À partir de… – À partir d'un certain moment, d'un certain montant. – Montant, OK. – Après, ça dépend de chacun et de comment vous dépensez votre argent. – Mais chacun a sa limite. – Je disais, en fait, qu'il n'y avait pas de limite, en fait, justement. Ce qui se raconte, en général, c'est qu'on n'est jamais satisfait de la somme qu'on a. Il n'y a pas si longtemps, je découvrais un petit peu le patrimoine du patron de LVMH, Bernard Arnault. Et le mec, il est à la tête d'un conglomérat, mais quelque chose d'extraordinaire. Et on disait, mais ce mec-là, il ne s'arrête jamais, en fait. À quel moment est-ce qu'on s'arrête d'avoir de l'argent ? En gros, on n'est jamais vraiment satisfait. – Non, mais c'est différent. – C'est pas parce qu'une personne a déjà une certaine limite au niveau de son patrimoine que ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas continuer à fructifier cela. – Ah, bien, il y a un anniversaire, aujourd'hui, apparemment. – Sous-titrage ST' 501 Voilà ton cadeau d'anniversaire, et ça c'est pour toi. Lisa, aujourd'hui c'est ton jour d'anniversaire, on est tous à pouvoir. Coupe pour le cadeau, et j'ai ton affaire, on a la fausse. Bien t'adoyer, bien fatigué, bien tout pareil, joyeux anniversaire. Beaucoup de bonheur, succès, longévité. C'est un gâteau qui a coûté cher ? Non, on fait des économies, non, on a dit. Mais vous savez, l'année prochaine, vous pourrez m'offrir un gâteau, mais un money cake, tu sais, en anglais, on appelle ça le mot. Avec beaucoup d'argent. Exactement, c'est ce qui aurait dû être fait. Mais ça vient de commencer. D'accord, donc ça vient après, en deuxième partie d'émission. On parlait d'argent, il y a un sujet qui t'intéresse, c'est la spécialiste de l'argent dans cette émission. On s'est dit, tous les sujets qui concernent l'argent, il est tout de suite, Sonia, elle ne s'en cache pas. C'est très très bien. Est-ce que les francophones sont beaucoup plus pudiques quand il est question d'argent comparé aux anglophones ? Oui, forcément, je crois que c'est culturel. Pourquoi ? Le pourquoi, on ne sait pas, on l'a hérité de nos collons. Mais en réalité, les anglophones n'ont aucun problème à vous dire, je gagne tel nombre de millions par mois. C'est ça. Ou tel nombre de millions de dollars à l'année. Enfin, c'est culturel, tout simplement. Chez nous, on n'aime pas l'argent des autres, surtout les francophones. Oui, c'est ça, on n'aime pas la réussite de l'autre. On a toujours tendance à la justifier. Ok. Bon, ça c'est une autre question, mais par rapport à la question de base, moi je pense que nous les francophones, l'argent c'est vraiment tabou. On n'est pas ouvert, on ne parle pas suffisamment d'argent, on n'est pas... Après, il y a des raisons, pour moi, il y a forcément des raisons. Aujourd'hui, dans la société, tu dis à une personne, je touche un million systématiquement, les sollicitations arriveront en fonction de l'argent qu'on dit, en fonction du salaire qu'on dit. D'accord. Donc, forcément, on n'est pas ouvert à le dire en public. Est-ce que l'Ivoirien est très porté sur l'argent ? Encore une fois, je crois que ça dépend, c'est trop généraliste. Ça dépend des personnes. Non, parce que vous savez, avec l'histoire de l'agro-business d'un côté, quelque chose de business. Non, ça c'est la cupidité, c'est différent. Ah ben voilà. Ça c'est autre chose. Parce que j'ai presque envie de vous dire, si quelqu'un aujourd'hui vous dit, écoutez, je vous donne des recommandations en termes de véhicules d'épargne ou d'investissement, ça vous rapporte 3%, 10%, 5%, on estime que ce n'est pas assez. Donc, si moi je viens vous dire, je suis le mécanicien sans rien avoir de problème avec les mécaniciens, mais que je viens vous proposer un business qui vous rapporte soi-disant 50%, vous allez courir. C'est de la cupidité. On est d'accord que c'est du pipeau tout ça ? Évidemment. Ce n'est pas vrai ? Évidemment. C'est une arnaque. On peut le dire là, comme ça, en direct ? Bah oui. Arrêtez de vous faire avoir ceux qui cotisent, qui disent non, je donne 10 000 et au bout de 3 mois, j'ai quelque chose. Ce que je comprends, c'est qu'on ne peut pas gagner de l'argent facilement. Non, mais il y a un problème d'éducation financière. C'est trop facile, en réalité. Pour moi, il y a un problème d'éducation financière, c'est juste que, en fait, les gens ne se rendent pas compte que le niveau de rentabilité est indexé au niveau de risque qu'on prend. Plus on veut avoir une rentabilité qui est super élevée et systématiquement, le risque est élevé. C'est le cas du braqueur, par exemple. Le braqueur, il prend beaucoup de risques. Oui, mais là, c'est un peu... Pardon, Colombe. Là, c'est un peu différent parce que là, par exemple, l'exemple... que le chèque est en train de prendre, c'est qu'on l'a vu avec tous les systèmes de pyramide de Ponzi que les gens ont mis en place, quelque sorte du niveau de risque, c'est de l'arnaque. Mais justement, le niveau de risque est tellement élevé que ça fait que les gens perdent systématiquement leur argent. En vrai, ce n'est pas les avis qui nous assurent. Non, mais ils vous assurent, mais si vous regardez le modèle économique, si vous regardez le modèle économique, dans le départ, on voit qu'il y a un problème au niveau du modèle économique. Donc, pour une personne qui se pose... Je prends par exemple le VTC. On te dit, tu as investi 2 millions, on te donne 300 000 francs par mois. Tu t'assoies, tu réfléchis au modèle économique. Est-ce que cet investissement-là permet réellement d'avoir ce montant qu'on te propose ? Dès le départ, comme je l'ai dit, si on analyse le modèle économique, on voit qu'il y a un problème. Quand on sait qu'il y a un problème et que la rentabilité espérée n'est pas forcément réelle, on voit que le risque est levé. Ça veut dire que c'est trop gros. C'est trop gros, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un retour qui n'est juste pas normal par rapport à ce qu'on investit. En fait, c'est une question de bon sens. Non, et puis, enfin, merci. Et puis, au-delà de ça, j'ai envie de dire, on vient vous dire, comme vous le disiez tout à l'heure pour l'introduction, vous avez le champ d'EVA ou le champ de piment. Qui va à Google pour savoir la culture de piment prend combien de temps ? Mais pour quelqu'un qui a cultivé... C'est une question de bon sens. Non, au-delà de... Mais on peut se renseigner, justement. Au-delà de la culture, je veux dire, justement, que si je viens vous proposer, OK, vous avez un champ de piment qui va vous rapporter dans six mois, la personne qui est en train de vous lui dire un minima, Google-isez, pour savoir, en fait, est-ce que la culture du piment prend réellement six mois ? Vous même demandez à savoir où se trouve le champ de piment en question. Il y a une culture qui prend à voir. Non, évidemment, il y a une culture à voir. Pour moi, il y a une culture à voir. On a commis un impaire, c'est très grave. On a été distrait par ce gâteau, totalement en fumée, de glisse. J'ai eu peur à un moment donné pour sa touffe de cheveux. Ça brûle les cheveux ou pas, ces choses ? Non, c'est la bougie fontaine, c'est carrément innocent. Sinon, tu veux, on rallume, on était sur tes cheveux. Tout à l'heure. On a d'abord la météo, je crois. Oui ! Il y a une météo avant toute chose. Pour planter le décor, il faut savoir s'il va pleuvoir ou pas. Et j'imagine qu'à la fin, on aura droit à une citation. Oui, la citation de mon anniversaire. Il y a l'anniversaire. Allez, juste après ça, la météo. Alors, il commence à avoir des rayons de soleil. Lui, c'est M. Peter 07 à l'état civil. Nyangoran Pierre Assalé, le cyberactiviste qui avait été incarcéré, arrêté fin novembre 2022. Il a donc été libéré ce lundi 9 octobre, liberté provisoire par la justice, en fait. Libération, j'allais dire. Liberté provisoire par la justice ivoirienne. L'information a été donnée par son avocat dans un communiqué, communiqué dans lequel il a tenu à remercier le président de la République, le ministre de la Défense, les autorités judiciaires. Et il en a profité également pour demander pardon aux populations ivoiriennes qui ont été choquées par ces propos, plutôt incendiaires sur les réseaux sociaux. Il a promis de mettre cette liberté provisoire, attention, à la sensibilisation de la jeunesse sur l'utilisation des réseaux sociaux, mais aussi et surtout sur la course effrénée vers le buzz. Et donc on rappelle pourquoi il avait été arrêté. Il avait été arrêté pour apologie de coup d'état sur le régime du président Alassane Ouattara. Et puis ça y est, c'est fait, c'est une très bonne nouvelle. Alain Guaméné est désormais l'entraîneur des éléphants gardiens, donc de Côte d'Ivoire, exportier de l'équipe nationale. Il a aussi remporté la Cannes en 92 avec les autres. Et donc il remplace le français Fabrice Grange qui a été libéré par la FIF. C'est une nomination qui arrive en pleine préparation des éléphants pour leurs deux prochains matchs, le 14 et le 17 octobre, respectivant contre le Maroc et l'Afrique du Sud. On ne peut que lui souhaiter une très très bonne chance. Et puis je suis sûr que vous êtes tombé sur cette image d'un gars costaud qui se barre contre les alligators. C'est devenu viral sur les réseaux sociaux. Il ne se voit pas que contre les alligators. Exactement. Il ne se voit pas contre les éléphants. J'ai décidé, c'est justement parce que j'ai vu que c'est... Des dauphins, des requins. Il s'est confronté, sinon il s'est attaqué aux éléphants. Il a fini avec un éléphant. Je me suis dit, mais non, il ne peut pas s'attaquer à mon emblème. Je vais aller savoir. Qui c'est ? Et puis on a essayé de chercher un petit peu. On a googlisé entre guillemets. Il est inconnu au bataillon. Je suis tombée sur une page qu'il présentait comme un certain John Waraba, un grand influenceur américain qui avait été désigné pour faire la publicité d'une marque de pizza. Parce qu'en général, il y a toujours une pizza au milieu de ses photos. Souvent, il a la pizza à dos aussi. Exactement, carrément. Mais c'est complètement fake. Je me suis finalement... Bien sûr que c'est fake. Oui, j'ai finalement appris... Parce que tu es accueille à un moment ? Oui, carrément. Ah bon ? Tu es la seule, je pense, sur cette page. Franchement, elle risque de faire une pyramide au Pondi. Oui, je me suis ici dedans. Non, mais là, c'est tellement juste parce que quand tu regardes, tu fais la comparaison avec l'intelligence artificielle qui a des petits défauts. Normalement, quand tu regardes les mains, on avait expliqué un petit peu, il y a toujours un petit doigt en plus, ainsi de suite, des choses qui... des pixelisations, voilà. Mais là, c'est tellement parfait qu'on a un peu de mal. En fait, l'intelligence artificielle, c'est créée par un certain Uncle Mike's Photography. Le gars, il s'invente une vie carrément. Il te montre des dromadaires, il te raconte l'histoire. Ça, c'est le premier dromadaire que mon grand-père a rencontré en Égypte, ainsi de suite. Alors, c'est juste pour faire rire la galerie. Allez faire un tour sur sa page. Et puis, bon, voilà. Vous vous éclatez, vous passez un bon bout de temps. Moi, j'aimerais bien attaquer un animal. Mais ce n'est pas un alligator. Je veux que je te dise, chèque. Elle n'attend que ça. Oui, dis-nous. Non. Après la pub. Alors, tout de suite, la météo. Au sud, à Adiaké, il fera 31. Au centre, à Dimbocro, il fera 33. À l'ouest, à Giglo, il fera 30. Au nord, à Seguela, il fera 30. À l'est, à Bengourou, il fera 29. Et puis, la citation de chèque. Un chien ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps. C'est ma citation à moi ? Non, ce n'est pas ta citation. Elle m'est dédiée ou... Non, je pense que tu l'as annoncé, en fait. D'accord. Donc, voilà, j'attire ton attention. Un chien ne peut pas courir. Un chien ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps. Même quand il ne court pas, ce n'est pas possible. En français facile, la vie est ton choix. On ne peut pas suivre. D'accord. De l'y avoir en même temps. Oui, mais pour le venir à cette citation, même quand il ne court pas, ce n'est pas possible, non ? De se gratter les fesses. Il peut. Demain, on va inviter un vétérinaire. Tu as visualisé, chèque. Merci beaucoup pour cette petite l'obis à retrouver. Tous les soirs. Dans la télévision sur NCI. On a fait une petite prolongation. On avait hier VDA, qui est venu nous présenter officiellement sa toute dernière production, sortie le 21 juillet dernier. Hier, c'était la première prestation live en télé. Ça a donné ça. Le plus grand secret, oh, qui rassure ton avenir, c'est papa et maman, oh. Le plus grand secret, oh, qui rassure ton avenir, c'est papa et maman, oh. Est-ce que tu es passé, moi, le plus grand secret, oh, s'il a validé, c'est que ça peut marcher. Donc je vais vraiment danser là-bas, je m'enverre, je m'enverre, je m'enverre, je m'enverre. Moi qui n'ai jamais pégayé, harité au bureau, et tout comme ça, ça m'a pris le tour. Quoi encore ? Est-ce que, 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 je peux parler ? Mais laissez-moi y'en parler. Mais laissez-moi y'en parler, le monde n'est pas là-bas, on peut faire ça, le monde n'est pas là-bas, on peut faire ça. Tout le monde ! Bébéa qui était live hier sur la scène de la Télé-Dici pour mener un aperçu de l'album sorti le 21 juillet dernier. Tout à l'heure, pour le volet musical de cet autre épisode de la Télé-Dici, on sera rejoint en toute fin d'émission par Extra Musical Nouvelle Horizon, qui va aussi nous annoncer en exclusivité la sortie du prochain EP. Ce sera le 1er décembre prochain, on n'en est pas là. On va parler argent avec Laetitia Nuchot et Colombe Giribault. Je n'ai pas dit Colette cette fois, j'ai dit Colombe. Je commence à recruter mes esprits. Une chou de traoré, c'est toujours mieux. Ah bon, allez. Laetitia Nuchot, traoré. Comme ça dit. Une chou de traoré. Il faut rajouter le traoré toujours. C'est important. C'est important. Et quand on travaille, on en chauffe souvent. Bon, allez. Une blague à deux balles, ça ne va pas du tout. Ça va. Est-ce qu'avec 500 000 francs CFA, on peut devenir milliardaire ? Bien sûr. Comment ? Alors attendez. 500 000 francs CFA, comment ? Mentionnement. Par mois, oui. Bien sûr, ça dépend de... Comment ? Allez, on va dire. Petit calcul. Comment on fait cette affaire ? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend du type de produit dans lequel vous allez investir. J'ai tendance à recommander beaucoup, après en fonction de votre aversion au risque, évidemment. J'ai tendance à recommander beaucoup tous les produits financiers, un peu comme tout ce qui est fonds communes placements, tout ce qui est bourse, parce qu'évidemment, il y a de la spéculation. Mais après, tout dépend de votre aversion au risque. Ça veut dire qu'il faut d'abord avoir un compte bancaire. C'est le minimum. Ah, mais tout le monde n'a pas de compte bancaire. Pourtant, il faut. Bon, il faut un compte bancaire, il faut parler avec son gestionnaire, ou que ce dernier recommande un certain nombre de produits financiers. C'est ça ? Oui et non, parce que très souvent, c'est plutôt des comptes titres, donc c'est plutôt des SGI ou des SGO. OK. Qui s'occupent de tout ce qu'ils font comme un placement et... Oui, mais pour avoir toutes ces infos, il faut bien parler à quelqu'un au niveau de la banque. Oui, bien sûr, il faut ouvrir un compte bancaire, c'est le minimum, oui. D'accord. Ouvrez votre compte bancaire. Ne faites pas comme Guy, c'est Sonia qui, elles, se prennent avec le cash. Tu sais, il y a un conseil qu'on nous donne en général, c'est-à-dire quand on a nos premiers salaires, quand ton premier truc arrive... Vous pouvez donner la moitié aux parents, là. Non, c'est pas ça. C'est qu'en général, on te dit, il faut que tu achètes quelque chose d'important avec cette somme-là. Si tu as un rappel, je dis n'importe quoi, pour les gens de la fonction publique en général. Non, il faut que tu achètes un terrain. Non, il ne faut pas que tu achètes une voiture. Terrain, voiture, maison, qu'est-ce qu'on doit acheter en premier, avec son argent, qui va nous rapporter peut-être après quelque chose ? Pour moi, tout dépend des projets. Tout dépend du projet que la personne... Le projet, c'est de devenir milliardaire. Le projet, c'est de devenir milliardaire. Pour revenir à la question que vous avez posée à Mme Travry. Une chaude. Une chaude Travry, voilà. Il y a un tiret aussi. Oui, c'est important. Pour moi, tout commence d'abord par la bonne gestion des finances. Il faut d'abord épargner. C'est vrai qu'il faut avoir le compte bancaire, ce qui permet de recevoir le salaire. Mais il faut être capable de pouvoir garder une partie de son salaire. J'ai 500 000. Je dois garder combien par mois ? Tout dépend de la situation de chaque personne. On va dire qu'il faut partir sur 20 %, mais en réalité, franchement, il y a très peu de personnes qui arriveront à partir sur les 20 %. Il y a d'autres personnes qui doivent épargner plus que 20 % parce que, justement, elles ont un salaire élevé et très peu de charges. Donc, pour moi, avant de dire qu'il faut partir sur 10 %, 20 %, 30 %, il faut faire un budget. Il faut que ce soit personnalisé d'abord à la situation de la personne. Et après, en fonction de la capacité d'épargne qu'on va avoir, on va pouvoir déterminer un objectif d'épargne. Et sur cette base-là, maintenant, on peut mettre une stratégie d'investissement qui sera adaptée au projet de la personne. Concernant la question, est-ce que c'est le conseiller qui va le dire ? Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où le conseiller bancaire, il va proposer uniquement les produits de sa banque. Il ne va pas vous donner un large horizon des produits d'investissement en Côte d'Ivoire. Et c'est le rôle en ce moment du moment d'entreprise. Nous sommes une entreprise qui permet justement aux différents clients de trouver les produits financiers qui sont adaptés à leur situation. Et on est capable de pouvoir contacter différentes banques ou différentes institutions financières pour pouvoir avoir une idée des différents produits qu'ils proposent. Alors, 20% de 500 000, c'est 100 000 francs CFA. C'est ça. Bon, je pense qu'il faut quand même un peu atténuer, parce que la plupart des banques en Côte d'Ivoire ont toutes des SGI, des SGO. Donc, ils sont quand même capables de proposer des produits financiers. Mais il y a combien de personnes qui vont faire le tour de ces SGI pour pouvoir justement savoir que... On parle, s'ils parlent à leur conseiller ? Non, désolé. La réalité, le client lambda, il ne va pas demander à son conseiller. Et déjà, le conseiller n'est pas informé. Il y a certains conseillers qui ne sont pas du tout formés. C'est vrai ? Il y a de nombreux clients. Il faut demander aux clients. Il y a des clients qui vont demander à les conseillers. Ils vont uniquement proposer les services de leur banque. Parce qu'ils doivent faire du chiffre ? Parce qu'ils doivent faire du chiffre. Mais est-ce que le taux proposé par la banque en question est le meilleur taux ? D'accord. Je trouve que c'est un peu généralisé quand même. Mais bon, on n'est pas là pour combattre, on est en train de donner des conseils aux gens. 500 000, j'ai pas une 100 000. Au bout de combien de temps j'ai un milliardaire ? Non, ce n'est pas comme ça que ça va. Ah ben voilà, moi je vais savoir comment ça marche. Non, 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 non. Elles sont là comme ça les dames. Oui, oui, oui. C'est pas comme ça que ça marche. C'est bien, elle a participé à... Oui, j'ai ouvert d'ailleurs mon FTP. Elle a participé à un apéro cash, donc elle est capable de... C'est un langage informatique ? C'est un fonds commun de placement. Oui. Donc elle a participé à un apéro cash d'ailleurs le récent. Oui ? Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je rejoins justement... Madame Direbo. Non, il faut arrêter Colette. Non, parce que Colomb et Argent, ça ne marche pas quoi. Colomb, c'est la paix, tu vois. Je m'appelle aussi Laetitia. Ah, ok. Laetitia Colomb. Sur un exemple concret, je gagne 500 000, j'ai 25 ans et je veux être milliardaire à 60 ans ou bien je veux être 100 millions. Le fameux 100 millions, ça c'est... Oui, je vais dire oui. Oui, donc j'ai 25 ans, je commence à bosser, j'ai 500 000 de salaire. En 3 750. Je paye un loyer et j'aimerais à mes 60 ans avoir 100 millions sur mon compte. Qu'est-ce que je fais ? Alors, en général, c'est fonds commun de placement diversifié. C'est très bien, c'est bien qu'on en parle. Combien je mets par mois, par exemple, dedans ? Si on parle des 25 ans, ça c'était l'exemple qu'on avait pris et qui a fait le fameux buzz. On était à peu près sur 33 750. J'ai tout vu, tous les calculs possibles et inimaginables. Moi, j'investis dans des FCP depuis 15 ans. Donc après, je parle par expérience. Donc, quand vous êtes sur un fonds commun de placement diversifié, ça va être en général le produit qu'on va vous recommander. Ou alors un fonds commun avec plus d'actions, par exemple. Sachant qu'il faut, comme j'ai dit aussi, vérifier votre aversion au risque. Parce que plus vous avez envie de gagner de l'argent, plus vous prenez un risque. Et le risque, on ne vous dit pas que vous n'êtes pas capable de perdre. Attention, vous pouvez perdre de l'argent. Mais ce qu'il y a de magnifique quand même dans les produits de la bourse, c'est que tant que vous n'avez pas vendu, vous ne perdez pas. D'accord ? Donc, dans cet exemple-là, ça va être un fonds commun de placement diversifié. Donc, sur le marché, ce qui est bien, c'est qu'on est sur des marchés, si vous voulez, qui ne sont pas assez matures, versus des marchés occidentaux. Donc, quand vous êtes, par exemple, sur un fonds commun de placement avec des obligations, en Côte d'Ivoire, on peut vous garantir 5% minimum. Ça, c'est factuel. D'accord ? Parce que j'ai lu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Quand on passe sur un fonds commun... Ça veut dire quoi, 5% ? 5% de... Oui, mais en général, on l'a. Parce que quand, par exemple, l'État de Côte d'Ivoire lève un appel public à l'épargne, il vous garantit 5,30 net. Donc, ce n'est pas de l'espérance. Un État n'est jamais... En faillite. C'est rare qu'on n'ait pas la Grèce. Je veux dire, donc, voilà, il faut savoir, il n'y a plus un État, il ne peut pas vous payer aujourd'hui, mais il va quand même vous payer vos intérêts de retard. C'est ça, en réalité, qu'il faut dire aux gens. Donc, dans cet exemple-là, c'est un fonds commun de placement diversifié, ce qui veut dire qu'il va être composé à la fois d'obligations et à la fois de titres en bourse. D'accord ? Donc, après, ce qu'on dit, en fait, c'est que, justement, je l'ai déjà dit, donc on n'a pas besoin de revenir dessus sur la version risque ou la possibilité de perdre de l'argent. C'est sur 25 ans ou sur 30 ans, vous mettez 33 750, je n'ai plus les chiffres exacts, ou 37 000, je ne sais plus, tous les mois. Ce qu'on vous dit, en fait, quand on a pris le fameux taux lycée de 9 %, il faut comprendre le mot lycée. Parce que j'ai tout lu, mais ce qu'on appelle lycée, c'est que cette année, vous pouvez peut-être avoir 10 %. L'année prochaine, vous allez réaliser 2 %. L'année suivante, vous allez peut-être réaliser les 8 %. C'est une moyenne. Parce que, comme j'ai dit encore une fois, après, je parle par expérience, j'ai des gens qui m'ont dit, on va attendre 30 ans. Moi, c'est déjà bien, en 15 ans, je pense que j'ai déjà dépassé 35. C'est déjà pas mal. Donc, c'est un petit peu ça qui vous permettrait, par exemple, d'avoir les fameux 100 millions ou plus, ou peut-être un petit peu moins. Mais tout va dépendre après du marché. On ne connaît pas le marché dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Il faut être à l'écoute aussi du marché. C'est un peu ça aussi, développer sa culture financière et son éducation financière. Pourquoi c'est un problème, les pyramides de Ponzi ? Pourquoi c'est un problème ? On est dans du risque, finalement. Oui, mais parce qu'en réalité, la pyramide de Ponzi, elle est presque... Ça ne repose sur rien. Ça ne repose sur rien. Ça ne repose sur rien. C'est une arnaque, à la base. Ils utilisent l'argent des nouveaux épargnants, des nouveaux investisseurs pour pouvoir payer les anciens. Donc, une fois qu'on coupe l'herbe sur les pieds... Voilà, il n'y a plus rien. C'est ça, en fait. C'est intéressant, les premiers ont toujours beaucoup d'argent. Il n'y a toujours raison. Il faut parler les premiers et puis c'est bon, mais après... Après, c'est compliqué. Allons à la pub, mesdames. On revient juste après. Ce programme avec l'ONACI Online. On parle cash ce soir en Vienne. On a pris d'ici sur LCI avec Leticia Ucho-Traoré, commissaire générale du Salon de l'épargne. Et Colombe Giribaud, experte en gestion du patrimoine et en finances personnelles. J'ai bien retenu ma leçon cette fois. Avec Glisse, qui célèbre aussi un an de plus ce soir. Heureuse de célébrer ses 16 ans. On va laisser tout le bonheur du monde. Et sa voisine, Sonia... Mon âge s'accumule, mais mon compte en banque est toujours vide. Depuis que vous la connaissez, elle le vendit que ses 19 ans. Voilà. Elle le dit et il ne faut pas se tromper. Elle va me bloquer à partir de 20 ans. À partir de 20 ans, elle va me bloquer. C'est bien. Si j'ai bien compris, c'est bien d'épargner, mais en épargnant, on n'est pas sûr d'être milliardaire. Il faut investir. Oui. Je résume bien. Il faut investir. Tout à fait. Est-ce que c'est bon le réflexe de certains, et je pense que c'est ce que Glisse soulevait tout à l'heure, de dire « Dès que j'ai l'argent, je vais conseiller un immeuble ». Vous savez, encore une fois, ça dépend des projets financiers de chacun ou des projets de vie de chacun. L'investissement dans le dur est très bien. Dans l'immobilier, c'est très bien. Après, il y a des conditions de sortie qui peuvent être très difficiles et très longues. Ce qu'on recommande en général, c'est de ne pas mettre simplement toutes ces billes dans le même panier. Réduction pour les téléspectateurs, les billes, c'est l'argent. Donc, vous avez réussi à constituer votre épargne. Première chose. J'entends des gens dire « Oui, mais il ne faut pas laisser sur un compte d'épargne ». Bon, ça reste quand même un investissement à 3,5%, comme on dit. Donc, c'est minime, mais ça reste quand même de l'investissement. Vous avez réussi à avoir cette épargne-là que vous avez constituée. Vous devez, en fonction de votre projet, pouvoir vous dire « Je vais consacrer telle partie de cette épargne à tel type d'investissement, telle autre partie de cette épargne à tel autre type d'investissement, et ainsi de suite. » Donc, ça dépend vraiment de votre projet. Et c'est en fonction de ça que vous êtes capable de choisir le véhicule de l'investissement qui est adapté et à vous, et à votre aversion au risque, encore une fois, parce que c'est important de définir, comme on disait, son profil de risque, parce que c'est ce qui détermine votre profil investisseur. Alors, moi, quand j'écoute Laetitia Ancho-Traoré, Colombe, je me dis « La grande majorité de la population est mal barrée. » Parce que ça, il faut le savoir, il faut avoir cette culture financière. C'est pour ça qu'il faut venir au salon de l'épargne ? Ou aller voir des gens comme Colombe ? Monsieur Suffez-vous, par exemple, la tante Annie. La tante Annie. Mais surtout, je sais que Laetitia recommande énormément de prendre, non pas énormément, mais de prendre des crédits lorsqu'on veut souvent investir. Dans quel cas, il faut prendre des crédits ? Parce qu'on a peur de prendre, en général. Non, parce qu'en réalité, ça vous sert de levier, en réalité. C'est une bonne chose de s'endetter ? Ça dépend pourquoi. Il faut faire attention qu'il est bon et qu'il est mauvais prêt. Oui, on ne s'endette pas pour aller acheter un sac à la mode. Ça n'a aucun sens. Après, c'est vrai qu'encore une fois, j'aime bien dire, je ne suis jamais là pour juger les choix des uns et des autres. Le sac à la mode va permettre de... Oui, mais surtout que j'en ai parlé, il y a un site, on ne va pas le citer, qui permet justement de revendre vos sacs. Vous perdez peut-être 20%, mais sauf que les sacs en question, certaines marques, il y en a 4 ou 5. En total, dont les sacs prennent de la valeur chaque année. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous l'avez peut-être acheté, mais demain, il va valoir 3 fois son prix. C'est ça. Il y a une vraie spéculation dessus. Il n'est pas une spéculative. Mais derrière, de manière générale, on ne va pas recommander de prendre un prêt pour aller prendre quelque chose qui se déprécie, si vous voulez. Donc, c'est quand même mieux de prendre un prêt pour investir dans l'immobilier. C'est quand même mieux de prendre un prêt pour quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. D'accord. C'est toujours mieux. Donc, on ne va pas répondre. C'est bien de prendre un crédit, mais il faut faire attention à la planification. Parce que certaines personnes vont se retrouver à prendre des crédits. Et après, elles vont se retrouver sur-endettées. Parce que, justement, elles n'ont pas pensé à la manière dont elles vont faire pour pouvoir rembourser ce crédit-là. Est-ce que l'investissement que vous allez faire va vous permettre de rapporter du cash immédiatement ? Dans 3 mois, dans 6 mois. Si le cash ne rentre pas immédiatement, ça veut dire que vous devez avoir une épargne aujourd'hui ou une entrée d'argent qui va vous permettre de pouvoir rembourser le crédit. Donc là, il s'agit d'une planification qui est importante à prendre en compte. D'accord. C'est à croire que décrocher les crédits dans ce pays, c'est facile, alors que ce n'est pas la chose la plus aisée. Quand vous travaillez quand même, quand vous êtes dans une entreprise, vous êtes payé régulièrement, c'est plutôt facile. Contrairement à ce qu'on croit. Après, les taux sont différents. Prenons la vendeuse du marché gourou. Ce n'est peut-être pas évident pour elle. Il y a des micro-finances aujourd'hui qui financent les vendeuses au marché gourou. Vous savez, le problème en réalité, c'est que 100% de zéro, c'est zéro. Vous avez besoin qu'on puisse vous aider à financer votre croissance. Il y a un moment donné où, soit vous êtes là, vous ne prenez pas votre crédit, et puis vous n'avancez pas, vous comptez sur du love money. Si ça vient, tant mieux. Mais si ça ne vient pas, vous faites quoi ? Voici la question. Parce qu'on a tendance à dire, oui, les prêts sont trop élevés. Mais c'est pour financer, par exemple, votre croissance. Donc, à la limite, vous en avez besoin. Donc, bon, vous faites comment ? Là, on parle business, on n'est pas en train de parler de choses personnelles. Est-ce qu'il ne faut pas regarder la rentabilité de l'investissement avant de prendre le crédit ? Parce qu'on ne peut pas dire qu'on s'en fout de la vendeuse du marché. C'était l'exemple qui était là. Sinon, après, on va donner des cours de manière générale. Mais dans la vendeuse du marché, la microfinance, en général, va chercher à comprendre avec elle et l'accompagner. On n'en connaît plein. Ils vont venir vous dire sur le marché et qui aide, justement, ces personnes-là, en disant, OK, tous les jours, vous gagnez combien ? La personne va venir déposer, puisqu'on étudie votre scoring, ce qu'on appelle le scoring. Donc, on va voir tous les jours combien ça vous rapporte, quand vous vendez au marché vos tomates, vos oignons. Vous allez déposer, par exemple, sur le compte à la microfinance. Ça permet de voir les flux. En fonction de ça, je veux dire que les gens ne sont pas là non plus pour vous prêter de l'argent, pour vous prêter de l'argent. Ils s'assurent quand même un minimum. C'est quand même bien aussi de dire que ce sont quand même aussi des professionnels qui ne vous prêtent pas de l'argent pour vous prêter de l'argent, qui vous prêtent de l'argent parce qu'ils se disent que vous avez la capacité de leur rembourser cet argent. Avec un intérêt. Un minimum, oui, avec un intérêt. Il ne faut pas qu'on dise quand même que les gens prêtent de l'argent pour prêter de l'argent. Je me demandais, en dehors du compte Épagne Classique, quels sont les autres fonds banquiers où on peut épargner ? Fonds ou comptes ? Comment ? Fonds ou comptes ? Des fonds de comptes où on peut épargner et gagner de l'argent. Il y a énormément de produits bancaires. On a dit FCP, mais en dehors. Il y a des obligations au niveau du trésor. Vous pouvez partir directement vers le SGI pour pouvoir ouvrir des comptes-titres. Il y a des épargnes retraite. Il y a des plans épargne, des assurances études pour les enfants. Il y a énormément de produits d'épargne, des pelles, des sels. Ça va dépendre, par exemple, comme on disait, pour compléter le DAT. Ça dépend de la banque. C'est un dépôt à terme. Donc, vous déposez de l'argent. Vous dites, par exemple, que l'argent est bloqué pendant un an, deux ans. Vous négociez avec la banque. Sans les citer, les banques qui sont très liquides ne vont pas vous donner des taux qui dépassent 4-5%. Les montants ne sont pas gros. Sauf si vous leur apportez des milliards. Par contre, si vous êtes dans certaines nouvelles banques, qui sont bien placées dans le classement en termes de dépôt, dans tous les classements, si vous voulez, aujourd'hui, les 4e, 3e, sans les citer, vous pouvez avoir, par exemple, souvent sur des DAT, des taux qui vont jusqu'à 6%. Il faut se renseigner. En réalité, il faut réussir à comparer. La question du taux d'intérêt, c'est aussi un nœud gordier, en fait. Enfin, je parle du taux dans le sens où on doit rembourser. C'est généralement plutôt très élevé. Taux d'intérêt bancaire ou épargne ? Banque, prêt, pour les prêts. Pour les prêts, bon, alors, ça dépend. Si vous êtes en train de prendre un prêt immobilier, évidemment, dans nos pays, ça va vous coûter forcément beaucoup plus cher, parce qu'on emprunte sur 20 ans. Si vous êtes sur un prêt à la consommation, vu que la durée de remboursement n'est pas longue et que dans certaines banques, elles peuvent aller jusqu'à 60 mois, encore une fois, comme on dit, on va dire que oui, c'est élevé, mais vous ne l'avez pas. Si vous avez, par exemple, comme elle disait tout à l'heure, regardez vos revenus, vous avez établi votre budget, vous connaissez un peu votre épargne, vous avez le projet que vous voulez et que vous avez besoin peut-être de cette aide ou de ce financement, la question des taux, allez négocier de banque en banque pour essayer d'avoir le taux qui soit le mieux disant pour vous. Non, ce n'est pas sensiblement, c'est important de comparer les différentes offres des banques pour pouvoir avoir l'offre qui est adaptée à votre situation. Pas du tout. Parce que vous pouvez gagner en termes de trésorerie, parce que lorsque vous faites une demande de crédit, par exemple, conso, il y a la mensualité du prêt qui passe, mais aussi il y a l'épargne bloquée. Au niveau des épargnes bloquées, vous pouvez négocier le montant qui va être pris. Au niveau du taux, en fonction de votre situation actuelle, vous pouvez également négocier le taux. Mais ça, de nombreuses personnes ne le savent pas. Mais c'est possible en fait, parce qu'on n'a pas le temps aussi de partir. Franchement, aujourd'hui, quand tu vas à la banque, tu vas passer toute une journée. Donc ça ne donne pas envie de faire le tour des banques. Mon Dieu merci, il y a de nouvelles banques. Je vais dire ça à Colombe après. Où on n'a plus besoin, on fait 45 minutes seulement dans la banque. C'est vrai ? Ça, je le sais, mais... On ne peut pas citer la banque, je ne vais pas faire de pub. On ne peut pas citer, mais c'est en Côte d'Ivoire ? Oui, en Côte d'Ivoire, de plus en plus, oui. Bon, ok. Sonia, c'est bon, tu as bien compris ? D'accord. On va aller dans les banques de... Mais lorsque tu fais un prêt, il t'oblige à ouvrir un compte bloqué, c'est ça ? C'est une garantie. L'épargne bloquée, c'est une garantie au crédit. Sachant qu'il y a aussi l'assurance du crédit qui est obligatoire, mais... Il ne faut jamais prendre, il ne faut jamais prendre cette épargne pour rembourser votre crédit. Parce qu'en réalité, ce que... Justement, j'aime bien comment Sonia France les sourcils. Comme il dit, en réalité, vous êtes en train de demander un prêt, vous avez demandé 5 millions. D'accord ? On fait des calculs simples. Vous devez rembourser 100 000 par mois. La banque dit, ok, quand on regarde votre quotité accessible, donc combien est-ce que vous êtes capables de payer, enfin, quelle est la mensualité que vous pouvez payer ? On va dire, ok, bon, vous remboursez 100 000 tous les mois, mais à côté, mettez 25 000 de côté, sur un compte bloqué que vous ne touchez pas. D'accord ? Souvent, il y a des gens, ils doivent rembourser au bout de 4 ans, de 5 ans. Au bout de 3 ans, l'épargne en question à côté, là, elle peut rembourser le crédit restant. D'accord ? Le capital restant. Il ne faut jamais prendre cette épargne. Pourquoi ? Mais parce qu'au moins... Il n'a plus envie de continuer à rembourser la banque, il s'en débarrasse. Non, 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 mais parce que justement, quand il s'en débarrasse, après il se retrouve sans épargne. Pourquoi ? La banque vous a déjà financé, vous êtes déjà en train de payer quelque chose. Pourquoi vous voulez rembourser ? Gardez votre épargne. Oui, mais gardez votre épargne. Est-ce que vous pourrez avoir une opportunité demain ? Vous avez réussi à vivre sans... De toute façon, il y a certaines banques qui refusent de débloquer ce crédit-là pour rembourser le crédit. Elles vont demander d'envoyer d'autres flux pour rembourser le crédit, afin de débloquer l'épargne bloquée. D'accord. Donc vraiment... Il ne faut pas toucher, quoi. Pour moi, ça, ça dépend. Ça, ça se discute. Ça dépend de la situation, ça dépend... Vous savez, j'estime que vous avez réussi à vivre sans ça. Vous allez trouver la solution. OK. Quand on est dos au mur, on trouve des solutions. Toujours. Bon, allez. On est dos au mur. Enfin, non, on ne l'est pas. Vraiment. Alors, ce qui nous apporte de l'argent en télé, ce sont les annonceurs. Ce qui fait que souvent, on est obligé de couper nos invités, même quand les échanges sont intéressants, pour aller à la pub. Juste après la pub, on sera rejoint par Sonore Digital de Extra Musique à Nouvel Horizon. On va parler musique. Musique et argent, ça rime, forcément. La musique, ça attire de l'argent. Et quand il n'y a plus de l'argent, il n'y a plus de bonne musique. Parce que les artistes ne sont pas inspirés. L'argent appelle l'argent. Mon gars, il est comme un bongo. À tout à l'heure. On va recevoir maintenant un monsieur qui est très sollicité. Ses passages sont rares en Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'il est de passage, il offre le privilège à des privilégiés d'assister à des masterclass. Je n'irai pas à un maraboutage. Non. Il fait de la consultance et il fait de la consultation. Ce n'est jamais gratuit, c'est aussi une affaire d'argent. Il ne faut pas se le cacher. Ne soyons pas pudiques sur ce sujet-là. C'est Papsek qui arrive maintenant juste après ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifié. Ça, c'est trop fort même. C'est vrai. C'est trop fort. Ça veut dire que si une femme qui est enceinte a tant de jumeaux, sûrement elle va faire sortir des enfants. Au moins. Ça, c'est si. D'accord. OK. Donc, on était dans un séminaire. On n'est pas un séminaire. Un sommet de tous les grands marabouts d'Afrique. On était au Sénégal. Bon, on a fait un petit remaniement là-bas. Parce que les génies qui ont dit qu'il faut changer les génies là. D'accord. On a fait les remaniements. Vous pensez que chez vous, souvent, vous connaissez les remaniements. Même au niveau des génies, on a fait les remaniements là-bas. Ah, à faire des remaniements, même, il y a un ministre là. Il a venu me voir et il dit qu'il faut faire un travail pour moi. J'ai dit, ah, il va faire quel travail ? Il dit qu'il veut devenir premier ministre. J'ai dit, ah, là, ça sera compliqué d'être. Parce qu'actuellement, chaque ministre a son génie, chaque ministre a son marabout. Actuellement, quand tu regardes dans les camps spirituels, tous les marabouts sont en train de faire parable. Celui qui va gagner, celui qui va prendre premier ministre. Donc ça, je ne peux pas intervenir dedans. Mais en même temps, quand on vient, vous, viens me voir pour faire un travail. Ce que tu veux, c'est ça, il faut dire, je vais faire tranquillement. Il y a un monsieur, il est venu avec le policier chez moi. Il voulait me tirer même. Je dis, il y a quoi ? Il dit, ah, je voulais femme, j'ai gagné femme. Mais femme là, partout, il fait parable. Il faut parable dans partout dans le quartier là. Je dis, mais c'est moi. C'est toi qui a dit que tu veux femme battante. Tu veux dire que tu veux femme battante, il va se battre partout. Ça, c'est pas moi. Même il y a une femme là, il fait un faux coup seulement. Il me dit, mais je ne sais pas pourquoi les femmes ont un problème toujours comme ça. Il veut tomber enceinte. Ça fait longtemps qu'il ne tombe pas enceinte. Ça, c'est un petit problème. Je vais faire, il est tombé enceinte là. Bon, apparemment, ça fait 19 mois, il est enceinte. Ah, la femme est venue, elle s'est pleine, elle dit, ah, depuis, je n'en couss pas. Elle dit, eh, madame, on n'a qu'à se respecter là. Quand tu as venu mes voies, tu n'as pas dit que tu veux accoucher. Voilà. Tu as dit que tu veux te remercier. Si tu veux faire bébé, maintenant, là, tu viens. Tu vas donner autre l'argent. C'est ça. On va faire le travail. Voilà. Parce que moi, merci. Non, 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 moi, je ne suis pas le petit marabout niafou, niafou, là. Non, je ne suis pas dedans. Il y a un monsieur, il dit, oui, de venir aux forêts. Je lui ai dit, toi, tu veux venir aux forêts. Est-ce que tu peux faire les sacrifices ? Il dit, oui. Je lui ai dit, OK. D'abord, tu vas faire un mois sans te laver. Oui, c'est obligatoire. Quand tu vas finir les un mois, tu vas prendre, plus que c'est dans la forêt, tu dois travailler. Il faut que tu te laves avec feuilles. Il ne faut pas prendre éponge. Tu vas prendre éponge, mais c'est feuilles de patate. Ce n'est pas n'importe quelle feuille de patate, tu vas prendre pour te laver. Bon, il a respecté un mois, il ne s'est pas lavé. Maintenant, le jus, il doit se laver. Bon. Lui-même, il a fait, ça n'a pas réussi. Il a pris feuilles de attaquer. Bon, tellement, il n'est pas aux forêts, mais il a devenu dosos. Donc, c'est important de respecter les petits trucs qu'on donne. Parce que ce n'est pas moi qui donne, c'est le génie qui donne. Si tu ne respectes pas, ce n'est pas bon. C'est vrai. Parce que la femme, il est venu, il a donné comment on veut gagner l'argent. Si tu n'as pas respecté, tu ne vas pas gagner. Il y a un monsieur, il a venu, mais voilà. Lui dit, non, il y a problème, c'est lui à la maison. Sa femme-là, c'est décoder. Je dis, comment ton femme s'est décoder ? Il dit, ah, quand il place son téléphone comme ça, la femme-là, quel que soit le code, la femme-là va décoder. Pour regarder le message. Donc, il n'a qu'à faire quelque chose pour lui. Bon, moi, j'ai fait un petit travail, il est venu se plaindre aussi. Apparemment, tout le monde se plaint. Il est venu se plaindre, il dit, ah, madame, femme-là, il n'est pas là, il y a quelqu'un d'autre qui a marié, femme-là. J'ai dit, ah, il faut dire que tu es sauvé. Est-ce qu'il est dans son nouveau foyer, là, il va décoder encore ton téléphone. Ah, c'est ça que tu as fait. Donc, toujours, il faut respecter. Il y a une fille, là, son problème, oh, elle, son problème, c'est très grave. Ça dit, partout, il s'en va, s'il voit le bouton sur ton visage, il va casser. S'il est venu sur NCI, c'est qu'il va, si toi, tu as un petit bouton, voilà, il ne va pas regarder la caméra, il va casser. Quand il est venu, on est parti dans le mariage. Moi, j'étais assis derrière. Quand le maire dit, qui est contre ce mariage, on voit un coup, c'est la même fille, là, qui entend de courir de loin. On pensait que c'est la maîtresse du monsieur. Tiens, la femme, il a couru. Quand il est arrivé là-bas, net, il allait casser le bouton sur la bourse. Le jour de la mariée, là, a dit, ah, ça, son affaire, c'est grave. J'ai dit, bon, ça, c'est un petit problème. Il faut envoyer ce mois, pas parce que je dois régler ça. Il est venu ce mois, 30 minutes seulement, il a cassé mon téléphone. Je prends mon écran, je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le grand marabout, il faut m'excuser. J'étais sur Facebook, j'ai regardé la vidéo de quoi à mon chic, là. J'ai regardé, il y a un bouton chez lui, ici. de vouloir casser. J'ai dit, oui, c'est ça, j'ai cassé mon téléphone. J'ai dit, ma fille, toi, tu es foutu, toi, tu es maudit même. Ça, là, ce n'est pas le bouton, c'est le point de beauté. Merci. Voilà. Mais, Poncex, il n'y a pas un problème pour nous, on va le passer ? Un problème ? Oui. Ah, Poncex va te donner un grand proverbe. Oui. Parce qu'on ne donne pas les problèmes en français, il faut donner d'abord son généalogie. Ça veut dire quoi ? Si tu veux boire deguet, il faut boire deguet. Non, non, ça ne doit pas agir. Quand tu veux deguet, il ne faut pas regarder ça. Ça veut dire simplement que... Ça, c'est fort même. Ça veut dire que quand tu vois qu'il plaît, sers que le sol sera mouillé. D'accord. Merci beaucoup, Poncex. Poncex, de toute façon, il y a du bien. Allez, si ça vous dit, vous pouvez le consulter. Peut-être qu'il en sait un peu plus en matière d'argent que vous, je pense. Ça peut arriver aussi. Comme on dit, derrière le village le soir. Ou derrière son village, il y a aussi le village de quelqu'un d'autre. On est avec Sonore Digital qui nous a rejoint. Merci beaucoup d'être là, Sonore Digital. Merci. Grande fondateur d'Extra Musica. Nouvel Horizon. Nouvel Horizon, mais même d'Extra Musica aussi. Oui. Puisqu'il fait partie quand même de l'aventure Extra Musica, jusqu'à la naissance de... Extra Musica Nouvel Horizon. Nouvel Horizon, justement. Qui s'ouvre donc sous de nouveaux auspices. On va regarder ce petit medley qu'on a préparé qui présente Extra Musica Nouvel Horizon. Je ne sais pas si Laetitia Nshoutraoury est très pour tester la musique congolaise. À une époque, oui. À l'époque ? À une époque, oui. Quand tu n'aimais pas trop l'argent... Aujourd'hui... Non, non, c'est la musique même des gens qui ont l'argent. Non, 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 non. Ah bon ? Non, non, non. Non, parce qu'apparemment, quand on danse, on n'a pas le temps de chercher l'argent. Non, on peut faire les deux. On peut faire les deux. On peut faire les deux. Coulomb, musique congolaise ? Juste un peu. Juste un peu. Sur l'échelle de Richter, de 0 à 10, ça donne quoi ? 6. 6 ? Ça va, c'est gérable. Laetitia, elle a tout oublié. Non, pas du tout. Je connais toujours, mais bon, un peu moins la musique congolaise aujourd'hui. Parce que l'argent est rentré, c'est ça aussi le problème avec l'argent. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop porté sur l'argent. Allons regarder, c'est Medley. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop porté sur l'argent. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop porté sur l'argent. C'est pour ça qu'il faut tenir ça à sa manière. Ça peut être l'argent, par exemple ? Ça peut être l'argent. Bongo, quoi. Bongo, ça peut être à manger, ça peut être tout. Ça peut être tout, d'accord. Et ce pas de danse, qui l'invente ? Mopacho, ça vient de Brazzaville. Oui. C'est des jeunes de Brazzaville, plus précisément à Wenzé. Ça date déjà, ça commence à prendre l'ampleur peut-être aujourd'hui, mais c'est la vieux danse. Ah, donc ce n'est pas une création ? Une danse de Brazzavillois, plus précisément de Wenzé. OK, d'accord. Mais là, quand on a un problème de dos, c'est un peu compliqué quand même, non ? Non. Tu peux danser ça souplement aussi. Donc, tu n'es pas obligé de forcer, tu peux danser ça, mais en étant bien aisé et souplement. OK, parce que moi, quand je regarde ça, je comprends pourquoi Laetitia ne danse plus, par exemple. Je n'ai pas dit que je ne dansais plus, moi. Je n'ai jamais dit ça. Elle ne danse plus comme avant. Je n'ai pas dit ça non plus. Ah, ça. Bon, je comprends pourquoi. Bon, bref. Et donc, et voilà. Alors, l'actualité, c'est aussi la sortie le 1er décembre prochain d'un EP, Conduite à tenir. Alors, les Congolais, ils sont fascinants. Ils ont des titres qui sont propres à eux. Conduite à tenir. Les prénoms aussi. Ça veut dire quoi, Conduite à tenir ? Non, Conduite à tenir, parce que depuis la création d'Extra Musique à Nouvel Horizon, il y a plein de monde qui ont un peu douté de nous. On a fait ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. Et aujourd'hui, on veut donner la conduite à tenir de la rumba congolaise. OK. Donner une conduite à tenir, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire. D'accord. Bon, ça, on a compris. C'est sept titres. Oui, sept titres. Est-ce que ce seront sept titres inédits ou est-ce qu'on va retrouver plutôt des singles qui ont déjà été diffusés sur cette EP ? Non, il y aura quand même un single comme Eloko. Eloko, qui va figurer si c'est un EP ? Qui va figurer et mon général aussi. Bon, je suis d'accord. Et dans l'EP aussi, il y aura une collaboration qu'on a faite. Ça serait notre deuxième collaboration Congo-Abidjan. Parce que la première, c'est avec Kedivara d'abord. Et donc, conduite à tenir, ça sera avec Roselyne Layo. Ah, Roselyne Layo. Ah, OK. D'accord, c'était un scoop. C'est un son qui va faire parler. C'est vrai ? Oui. Et la rythmique, elle sera congolaise, mais le chant sera... C'est quand même à chanter à Lingala. Qu'est-ce qu'il y a ce que c'est ? Un peu à Lingala, un peu dans sa langue. Je ne sais pas si c'est le Yoruba et puis... C'est le Yoruba. Non, ce n'est pas Yoruba. C'est le Yoruba. C'est le Yoruba, je prononce. C'est Yacouba. C'est Yacouba. C'est Yacouba. Oui, non, mais tout va bien. Tout va bien. Et que je profite de faire un petit coucou parce que... C'est ça. C'est une très, très excellente chanteuse. D'accord. Je suis curieux de voir ça. Roselyne Layo qui pose avec Estrella Musica Nouvelle Horizons. Oui. Ça va donner quelque chose de... De bien. De bien, de bien aussi. C'est quoi ? C'est rythmé ? C'est doux ? Non, c'est rythmé. D'accord. Comment vous découvrez Roselyne ? Comme tout le monde sur les... Non, mais parce qu'aujourd'hui au Congo, on écoute beaucoup Roselyne. D'accord. Cette année, elle est arrivée à Brazzaville deux fois pendant le FESPAM et... Et à peine là, elle était à Brazzaville. D'accord. Elle a beaucoup écouté là-bas. En tout cas, vraiment, chapeau. D'accord. Alors, le petit cadeau au téléspectateur, c'est qu'avant la sortie, le 1er décembre de Condute à tenir, là tout à l'heure, pendant 12 minutes, là et sur la scène de la télé d'ici, vous allez nous offrir un aperçu quand même de ce qui va être fait. C'est toujours enflammé. On est toujours heureux de recevoir Extra Musica de Nouvelle-Aison sur la scène de la télé d'ici. Généralement, on ne tient pas sur son siège. Je ne peux pas garantir pour les dames qui, depuis quelques années, sont maintenant très... Elles bouge très peu. Bon. L'argent n'aime pas le bruit, il paraît. On va marquer une pause. Extra Musica de Nouvelle-Aison sera dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici au risque de se répéter. A tout de suite. Et ce programme avec l'ONASSI Online. Et vous faites très bien de le faire. On sera rejoint dans quelques instants sur la musique. Nouvelle-Aison live sur la scène de la télé d'ici. On est toujours avec Laetitia Ancho-Traoré et Colombe Giribault pour le dernier virage. Ça va durer juste quelques secondes seulement. Vous m'avez répondu, les francophones sont plutôt pudicains, il s'agit d'argent. Les anglophones, non. Et c'est apparemment culturel. Ça, on l'a compris. Il y a une nécessité d'épargner. Mais quand on veut devenir milliardaire, il faut investir. Il ne faut pas investir dans n'importe quoi. Il faut savoir investir. Tout dépend de l'objectif qu'on veut atteindre. Le réflexe de jeter son argent tout de suite dans la construction d'immeubles, ça peut être bien en fonction des objectifs, comme ça peut être un mauvais choix. J'ai bien résumé, j'ai bien appris mes leçons. Tout à fait, oui. C'est exact. On n'a pas des produits financiers aussi. Sonia. C'est bon, ça t'a aidé ? Oui, bien sûr. OK. Glisse ? Prends-toi un crédit pour acheter une voiture. Oui, pourquoi pas, oui. Ça dépend de la situation de la personne. Si c'est toutes tes économies, que tu as vraiment besoin de cette voiture-là, est-ce que tu peux utiliser tes économies pour acheter ? Ah non, ça, on connaît mon avis déjà sur la question. On a des crédits. J'ai déjà dit, il vaut mieux garder son épargne et prendre un crédit. Oui, c'est ça. Pour Laetitia, c'est clair. Si on a reçu à vivre sans ça jusqu'ici, il faut garder. OK, crédit. C'est bon, j'ai bien résumé ? Tout à fait. Merci beaucoup, mesdames, d'être passée. On n'a pas donné l'essentiel. C'est quoi, l'essentiel ? On invite les gens à venir les 9 et 10 novembre au Salon de l'épargne. Ah, c'est le 9 et 10 novembre. Il faut le redire, là. Et au prochain, exactement. Rendez-vous, c'est gratuit, inscription préalable sur le site du Salon de l'épargne.com. Et on a rendez-vous donc les 9 et 10 novembre 2023 au Palais des congrès de l'Hôtel-Ivoire. Pour apprendre à l'épargne. Et le 2 décembre pour un apéro cash spécial diaspora à Paris. Ah, bon, OK. Il y a une annonce commerciale ? Moi, j'invite tout le monde à télécharger l'application Smart Fini-Up. Pour justement gérer leur argent. On a bien compris. Voilà. Merci beaucoup d'être passée, mesdames. Avec plaisir. Peut-être que nous voulons de la musique. Vous n'êtes pas allergique à la musique, c'est ça qui est bien. Non, oui. Peut-être que vous ne bougez pas autant qu'il y a 10-15 ans d'arrière. On n'a pas dit ça. C'était quoi, la bonne réponse ? Non, la bonne question, c'était est-ce que j'écoute toujours de la musique congolaise ? Oui. Oui, ça c'était... Sinon, je danse. Toujours. Ok, mais pas sur la musique congolaise ? Un peu. Un peu ? D'accord. Glisse, à demain ? À demain. J'ai un anniversaire encore. Merci. Sonia ? Il parle que les anniversaires, maintenant, c'est sur un mois. Oui. Moi, je connais une qui travaille à NCI, qui est sur les femmes d'ici. Je ne dirai pas son nom, Didja. Je ne dirai pas son nom. Elle, son anniversaire, c'est à l'année. C'est ça. Elle a prévenu, elle a privatisé l'année prochaine. Bon, je ne comprends plus trop cette affaire, c'est très inquiétant. On n'oubliera pas, évidemment, de remercier ce chaleureux public qui nous aura donné jusqu'à l'heure de cette émission. Extra Musica, Nouvel Horizon, live, right now. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501